Notre invité ce matin, c'est Jean-François Clédel, le président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Commerce et d'Industrie. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler bien sûr des conséquences de cette crise sanitaire pour les chefs d'entreprise notamment. D'abord, est-ce que rapidement vous pouvez nous rappeler, nous expliquer ce que représente finalement la CCI Nouvelle-Aquitaine ? La CCI Nouvelle-Aquitaine, c'est la CCI qui fédère toutes les chambres de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine. Ce sont 15 chambres de commerce et d'industrie en tout, qui représentent 330 000 entreprises et lesquelles emploient 1 300 000 salariés en Nouvelle-Aquitaine. Les chambres de commerce emploient 1 300 salariés et c'est la chambre de région qui est l'employeur de ces 1 300 salariés. Et elles sont présentes partout sur le territoire. On sait que la crise sanitaire dure depuis maintenant un an. Les chefs d'entreprise sont bien sûr concernés par des fermetures en série, des confinements, des couvre-feux. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation aujourd'hui ? Quelle est la situation finalement en Nouvelle-Aquitaine à ce jour ? Nous venons de faire une enquête de conjoncture auprès de 4 000 chefs d'entreprise, ce qui est très représentatif. En fait, ce que l'on constate, c'est une amélioration de la situation. Mais malgré tout, les entreprises restent très touchées. Alors deux tiers des entreprises ont continué leur activité pendant le deuxième confinement, alors qu'un tiers seulement avait poursuivi au premier confinement. Et aujourd'hui, même si les secteurs comme le commerce, l'hôtellerie, la restauration, les spectacles sont très touchés, on voit quand même la sortie de crise arriver. En cas de reconfinement, vous pensez que les chefs d'entreprise vivraient difficilement de nouvelles restrictions, de nouvelles fermetures ? Ce serait très compliqué, en tout cas, en Nouvelle-Aquitaine ? Écoutez, en fait, les entreprises ont montré qu'elles avaient su s'adapter au confinement. Donc je pense que même s'il y avait un confinement, ce qui n'est pas probable, enfin ce qui est probable, mais pas sûr aujourd'hui en tout cas, les entreprises poursuivraient sans doute leur activité, sauf bien sûr les commerces, hôtels, restaurants et les spectacles qui sont toujours touchés. Justement, est-ce qu'il y a des secteurs dans la région, des filières qui sont particulièrement impactées, pour lesquelles vous êtes inquiet aujourd'hui ? Celles que je viens de citer, tout d'abord, et surtout, je dirais, certains secteurs industriels, notamment l'aéronautique, qui est extrêmement concerné, et puis les commerces non alimentaires, pour lesquels il va falloir préparer, en fait, la sortie de crise. Je pense qu'il faut que les commerces non alimentaires se numérisent très fortement et accélèrent dans la vente en ligne, en fait. Faute de quoi, ils perdront des parts de marché considérablement. Et pour vous, le click and collect et toutes ces choses qu'on a vu se mettre en place, c'est un peu la... Alors, le click and collect, ça s'applique au commerce alimentaire, au commerce non alimentaire aussi, mais au commerce alimentaire. Ça, bon, ce sont des solutions numériques qu'il faut développer, mais c'est surtout la vente en ligne qu'il va falloir développer pour tous les commerces non alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, une pièce de quincaillerie, vous l'achèterez en ligne et elle viendra de Montpellier, de Lille, de n'importe où. Et les commerces de la région peuvent aussi faire la même chose et vendre ailleurs dans le territoire français. On sait qu'il y a un plan de relance qui a été annoncé, mis en place par l'État, un plan de soutien. Comment est-ce qu'il se matérialise pour les entreprises ? Comment est-ce que la CCI le relève, justement, ce plan ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le plan de soutien qui a été mis en œuvre pendant la crise a été massif. La crise était exceptionnelle. Le plan de soutien a été exceptionnel, que ce soit les mesures de chômage partiel, le PGE, les prêts garantis par l'État, ou que ce soit même les subventions accordées aux entreprises. Et donc, les CCI ont répondu pendant la crise en mettant en place des cellules de crise. De 15 cellules de crise, nous avons reçu jusqu'à 45 000 appels de chefs d'entreprise qui étaient en détresse. Et nous avons accompagné les chefs d'entreprise dans la recherche d'aides et la mise en œuvre et l'élaboration des dossiers, en fait, pour bénéficier de ces aides. Alors aujourd'hui, pour vous, ce plan, justement, ces aides, elles sont suffisantes ? Ce sont les aides qui ont été mises en œuvre pendant la crise. Ça a été tellement massif, d'ailleurs, que le nombre de défaillances d'entreprises a baissé. Il a baissé de 40 % par rapport à l'an dernier, ce qui est énorme. Mais ça a baissé à Nouvelle-Aquitaine, tout comme en France, dans les mêmes proportions. En revanche, le plan de relance, maintenant, pour sortir de la crise, lui, ce plan de relance, je pense qu'il a été pensé par une administration qui est un peu trop centrée sur les grandes entreprises et pas suffisamment orientée vers les PME. Or, on le voit aujourd'hui avec les vaccins contre le Covid. On voit que ce ne sont pas forcément les grandes entreprises qui sont les solutions de demain, mais que les solutions de demain sont plutôt dans les PME ou les start-up. C'est là que sont les solutions. Et donc ce plan de relance, aujourd'hui, il est mal fléché vers les... Il n'est pas bien organisé pour toucher vraiment les secteurs qui, sans doute, seront les secteurs d'avenir. Et donc il faudrait le revoir. Il faudrait qu'il y ait une vision, en fait, pour notre pays. Et ce n'est pas l'administration qui peut donner la vision. C'est plutôt des hommes politiques. C'est peut-être des groupes d'autres natures. Comment vous imaginez, justement, cette sortie de crise ? Vous avez parlé du vaccin. On le sait, c'est un espoir pour les prochains mois, pour les chefs d'entreprise, pour le milieu économique. Comment ça va se passer, selon vous ? Alors, la sortie de crise, si vous voulez, pour moi, la sortie de crise repose avant tout sur la confiance. Cette confiance, elle est en train de revenir chez la plupart des Français, qui voient quand même les vaccins arriver, qui voient cette campagne, malgré tout, se mettre en œuvre. Et on voit la sortie de crise arriver pour l'été, l'automne prochain. Les chefs d'entreprise, eux, à deux tiers d'entre eux, sont optimistes pour leur entreprise. Néanmoins, le risque pour eux, pour un certain nombre d'entre eux, c'est la trésorerie. La moitié d'entre eux ont une trésorerie qui est difficile, voire très difficile. Ce qui veut dire que bon nombre d'entreprises vont connaître des difficultés. Et puis comme on a soutenu des entreprises, en fait, qui n'étaient pas viables, puisque là, on voit bien que le nombre de défaillances a diminué. Donc ces entreprises vont... Certaines de ces entreprises vont tomber en difficulté, vont connaître de grandes difficultés en 2021, deuxième semestre 2021, et 2022 aussi. Ça va continuer. Ça va s'étaler sur plusieurs années. On va avoir une reprise des défaillances d'entreprise. On peut dire 50 % de plus l'an prochain, 20 % les années suivantes, etc. Ça, c'est relativement aux défaillances d'entreprise. Donc il va falloir accompagner la sortie des PGE, des prêts garantis par l'État. Comment on accompagne ça ? Il va falloir le regarder, l'étudier au cas par cas, territoire par territoire, secteur par secteur. Et ce n'est pas d'une vision parisienne qu'on peut le faire, mais c'est bien en étant en proximité des territoires et des entreprises. Voilà l'accompagnement nécessaire des entreprises pour sortir de la crise. Merci beaucoup Jean-François Clédel. On rappelle que vous êtes président de la CCI Nouvelle-Aquitaine. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.